Vous avez découvert ici, encore une liste que vous avez découverte, Ivoix TV, Ivoix TV. Chers amis d'Ivoix TV, bonsoir, merci d'être suivi Ivoix TV. Ce soir dans notre studio, nous allons parler de religion. Avec moi ce soir, nous avons, j'ai plutôt à ma compagnie, le pasteur Kaku George de Promise Land International Ministry. Et avec le pasteur Kaku George, j'ai aussi le pasteur Rabbe Niappi, qui est de l'église de la Communauté Unie en Christ. Ce soir, nous allons parler de la réunion de prière de plusieurs églises pour demander à Dieu de protéger ses enfants sur cette raison. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Jérôme Kouassi. Bonsoir, Jérôme, excusez-moi. Voilà, pasteur, bien sûr que nous allons parler de religion. Bien sûr. Pasteur Kaku George. Mais avant que nous ne commencions, nous n'allons pas aller davantage dans cette réunion, dans cette émission, sans la confier à celui-là qui nous a créés. Alors, avec votre permission, est-ce que vous pouvez dire une prière avant que nous commencions l'émission de ce soir? Absolument. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Seigneur, merci Seigneur pour cette maison aussi qui nous reçoit. Nous voulons te dire merci, nous voulons implorer ta grâce, Seigneur. Nous voulons te confier cette émission entre tes mains. Que ton esprit maintenant vienne diriger tout ce jour, Seigneur. Que ton esprit soit connecté à ce qui va se passer sur ces antennes, Seigneur. Viens maintenant parce que c'est pour ta gloire. C'est ton nom qui sera invoqué. Et c'est pour toi que nous organisons cet événement. Viens maintenant par ton esprit, dirige tout ce jour dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Amen. Passeur Gniapi, c'est vrai que le pasteur Kako George tout à l'heure a prié au nom de cette émission. Alors, moi, exclusivement, je voudrais vous demander de faire une prière pour Ivoire TV. Voilà. Merci. Père Kassin, je bénis ton Seigneur. Tu as dit dans ta parole que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde à toutes les nations pour servir de témoignage. Et après, viendra la fin. Éternel, mon Dieu, tu as choisi vraiment ces canaux de transmission pour effectivement transmettre ces messages. Donc, je te confie vraiment ce canal du Ivoire TV. Que tu bénisses le personnel. Tu bénis vraiment cette entreprise. Et tu leur donnes vraiment tout le matériel qu'il faut pour que cette parole soit prêchée. Amen. Que tu le bénisses au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci bien, Passeur Gniapi. Nous allons rentrer dans le vif, dans le but du sujet qui nous réunit ce soir. Alors, Passeur Georges Kako, tout à l'heure, hors micro, nous allons recevoir un autre passeur. On va l'annoncer quand il va arriver. C'est ça. Moi, il me disait, c'est l'idée du pasteur Georges Kako. En tout cas, on t'a vendu. Alors, réunion de prière de plusieurs églises pour demander au Seigneur de protéger ses enfants. Pour demander aux prières, bien sûr, à cette nouvelle rentrée scolaire. Et avec ce qui se passe dans le monde entier, vous avez décidé de nous réunir pour demander au Seigneur de nous protéger. Parce que nous ne savons pas ce que sera demain. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Voilà, effectivement. Merci, Germain. D'abord, je voulais dire merci à l'équipe d'Ivoire TV. Merci bien, Passeur. Qui nous fait vraiment cette, je peux dire, joie de nous recevoir, en tout cas. De la joie partagée. Voilà, justement, nous voulons vraiment merci. Et que Dieu bénisse vraiment le travail que vous êtes en train de faire au niveau de la communauté. Et je peux dire bien au-delà des horizons de ce qu'on appelle de New York. Voilà. Pour revenir maintenant à votre question, réunion de prière, pourquoi? Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde, que vous l'avez si bien dit, d'entrée de jeu. Et nous savons que, nous, en tant que chrétiens, celui qui veste notre destinée, celui par qui nous faisons tout, c'est Dieu. C'est Dieu qui pourvoit pour nous, ses enfants, son peuple. Pour cette nouvelle saison qui va commencer, c'est-à-dire cette nouvelle rentrée scolaire, il y a lieu de confier les choses au Seigneur. Parce que Dieu est à l'origine de toutes choses. Quand nous faisons les choses que Dieu n'est pas dedans, son intérêt n'est pas dans ce que nous faisons, généralement, nous n'en tirons pas à bon compte. Mais quand Dieu prend les devoirs de la scène, parce qu'il est le meilleur conducteur qui puisse exister. Absolument. Il est celui qui a initié toutes choses. Quand il est au début de chaque chose, Dieu veille. La Bible nous dit qu'il a conduit son peuple depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Donc, nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons trouvé que pour cette nouvelle rentrée scolaire, qui est une saison, parce que Dieu ne parle pas d'années, ne parle pas de périodes, il parle de saison, qui est une nouvelle saison. Et cette nouvelle saison, nous voudrons que Dieu prenne le devant, les arènes des choses, qu'il veille sur son peuple, veille sur ses enfants, protègue ses enfants. Avec tout ce que nous entendons de partout aujourd'hui, les fusillades, dans les écoles, dans les supermarchés, un peu partout aux États-Unis, si il y a lieu de confier les choses entre la main du Seigneur et le laisser prendre vraiment la destinée de son peuple. Voilà le pourquoi de cette réunion de prière. Ce n'est pas quelque chose qui est organisé, pas une église, mais ce sont des églises qui viennent ensemble seulement pour chercher la face de l'éternel. Voilà un peu pour nous. Alors, pasteur Niapi, le pasteur Georges Cacot disait tout à l'heure, c'est une fusion d'églises. Vous, à votre niveau, au niveau de l'église, de la communauté unie en Christ, Quelle sera véritablement votre implication ce jour-là, dans ce processus, dans cette réunion de prière pour demander à Dieu de veiller sur chacun d'entre nous dans ce studio ce soir, mais aussi de veiller sur chacun d'entre nous dans ce monde? Si c'est une bonne question, mon implication sera l'accord. Parce que la Bible dit que si deux s'accordent pour demander à Dieu de quelconque, qu'ils soient convaincus qu'ils ont cette chose-là. Voilà. Donc, en Christ, nous sommes un. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'églises locales, mais la Bible parle de l'église vraiment au sens avec un grand E majuscule. Mais cette église-là qui est l'épouse, le nom de Christ, et que l'épouse, c'est-à-dire Jésus, va vraiment prendre très bientôt. Donc, nous allons nous retrouver pour créer ensemble, comme un seul homme. On va nous accorder, et effectivement, faire vraiment des points de prière, et tout cela. On ne l'a jamais fait, ce sera la première fois, et je pense qu'avec la grâce de Dieu, ça va vraiment faire tâche d'huile, et puis de façon périodique, nous allons nous retrouver pour à chaque fois crier à Dieu. Donc, en fait, c'est une grande première, et vous voulez institutionnaliser la chose. Justement, justement, pour que ceux-là même, qui n'ont pas encore la foi raffermie à nos voyants, parce que la Bible dit qu'à ceci, tous connaîtrés que vous êtes mes disciples, vous-ci, vous avez l'amour les uns pour les autres. Donc, ceux qui n'ont pas encore la foi raffermie, quand ils vont nous voir ensemble, alors, ils sauront que vraiment, nous sommes vraiment des chrétiens. Vraiment. Parce que le Seigneur dit qu'il est beau, agréable, frère, de demeurer ensemble. C'est là qu'il déverge la bénédiction en abondance. Alors, pasteur Kaku, je voudrais vous demander, parce que le pasteur Niappi le disait tout à l'heure, quand ils vont nous voir ensemble, et à vous entendre, puis à savoir un peu ceux qui sont dans nos studios ce soir, c'est pratiquement une réunion inter-étatique, parce que je sais que vous êtes ici à New York, le pasteur Niappi vient du Connecticut, alors, est-ce qu'il y a encore d'autres états sur la liste que vous voudrez bien bien sûr nommer ici, dans le studio d'Ivoire TV, qui seront présents au cours de cette réunion de prière ? Bon, parler d'église ou de pasteurs qui viennent d'autres états, nous n'avons pas étendu la chose à ce niveau, d'abord. Mais, c'est comme le pasteur Rabbi l'a si bien dit, c'est justement l'intention de la chose. Et c'est comme ça que ça va se passer dans l'avenir. Mais déjà, dorénavant, je voudrais signaler que ce n'est pas une réunion de prière seulement d'Ivoire. Parce que parmi nous, nous avons aussi un pasteur, bon, qui n'a pas pu effectuer le déplacement ce soir avec le monsieur des plateaux, mais qui vient du Ghana, et qui a son église à Cuis, qui sera aussi avec nous, avec son église. Donc, c'est quelque chose que nous sommes en train d'étendre, et qui va aller au-delà, c'est-à-dire qui va toucher les autres communautés africaines. Il y a un besoin ici de vivre sa foi. Nous sommes tous des enfants de Dieu, des chrétiens, et il y a un besoin pour nous de vivre notre foi. Étant aux États-Unis, avec les difficultés que nous connaissons, surtout au niveau de nos emplois, nos emplois du temps, qui ne concordent pas et tout, il faut qu'une plateforme soit créée, qui puisse permettre aux chrétiens que nous sommes de nous retrouver de temps en temps. Une chose que je sais, la Bible dit, que le spirituel commande le physique. Si les choses sont réglées au niveau spirituel, c'est faux aussi, et c'est y'a, c'est-à-dire qu'il en découlera en regroupement, sinon il entend une union dans le corps physique des Christs que nous constituons aujourd'hui. Alors, à l'opération Kaku, tout à l'heure, hors micro, je vais le recevoir dans quelques instants, on va l'annoncer, il a dit que c'est une idée, d'où vous êtes venu concrètement cette idée, et puis pourquoi maintenant ? Bon, ben, il y a toujours, en tant qu'un début à quelque chose, bon, et comme on l'a si bien dit, d'entrée de mission, c'est Dieu qui nous emploie tous, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Ça veut dire que tous les pasteurs qui existent ou qui fonctionnent dans ce domaine sont employés par Dieu. Nous avons le même employeur. Ce qui veut dire qu'il y a un besoin normal que ces employés-là s'entendent pour bien servir celui qui les emploie. Il n'y a pas lieu de concevoir des disparités, pour ne pas dire des regroupements de façon disparate, pour pouvoir faire le travail que Dieu nous confie. Parce que tant bien que nous avons nos églises particulières, il y a lieu, parce qu'on dit bien quoi ? Dieu est attiré, la parole de Dieu dit que Dieu est attiré par l'unité. C'est dans l'union que Dieu va se glorifier dans la mission qu'il nous a confie. Donc, c'est Dieu qui nous a inspirés, c'est Dieu qui donne les choses en temps donné, peut-être que c'est le moment maintenant, Dieu voit maintenant que c'est le moment, que ses enfants, sinon ses serviteurs, ses ouvriers, se mettent ensemble pour chercher sa face. Une chose que je vais souligner, Germain, c'est que la Bible dit, mon peuple suit qui ? Mon nom est invoqué. Si ce peuple s'humilie, tu vois, si ce peuple s'humilie et se détourne de sa voix, que ce peuple cherche ma face, c'est en ce moment-là que moi, l'éternel, je guérirai le pays. Il y a donc lieu que les serviteurs de Dieu que nous sommes aujourd'hui, nous venions ensemble pour chercher la face de ce Dieu-là, afin que Dieu puisse changer nos voies et qu'un jour, effectivement, Dieu puisse nous amener à converger sur un but commun, celui de servir ce grand Dieu qui nous a tous appelés. Voilà un peu d'où vient la chose. Alors, tout à l'heure, je vous l'avais annoncé, nous sommes ici dans le studio d'Ivoire TV, bien sûr, que c'est une réunion de prière qui est organisée par plusieurs églises, bien sûr, sur la place new-yorkaise, et puis aussi dans le Connecticut, beaucoup d'églises internationales seront présentes. Je vous l'avais annoncé, nous avons avec nous le pasteur Yudé Euseb. Yudé, c'est ça, pasteur? Oui, c'est Euseb. Euseb, oui. Euseb, ok. Comme Eusebio. Voilà, je voudrais me rassurer que je ne vais pas écocher votre nom. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Alors, vous êtes de l'église King of Kings Love Ministry. Effectivement. Et vous prenez une part active à cette réunion de prière. C'est vrai. Alors, la question que je voudrais vous poser ici, la réunion de prière, combien de personnes comptez-vous avoir ce jour-là? Et quelle est l'organisation pratique que vous avez mise en place pour que, effectivement, toute la communauté religieuse soit présente, pour que, d'une seule voix, cette voix puisse remonter auprès du Seigneur, pour qu'il l'entende et de sorte à pouvoir l'appliquer? Je tiens à dire que nous invitons toute la communauté ivoirienne, africaine à cette réunion. En matière de nombre de personnes, nous laissons le Saint-Esprit diriger. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité. Et cette qualité-là, nous la trouvons dans la présence du Saint-Esprit. Si nous avons deux personnes, et que Dieu est là, et que Dieu se manifeste, ces deux personnes seront la voix qui vont porter pour la prochaine édition. Comme ils ont dit tantôt, nous ne voulons pas nous arrêter à seulement cette édition-là. Mais, quand nous ne comptons pas, nous ne nous focalisons pas sur le nombre des personnes qui vont venir, nous invitons néanmoins toute la communauté à venir, parce que ce sera un grand événement, une première à New York. Habituellement, vous voyez, les pasteurs organisent des événements dans les églises de manière individuelle, et les hommes de Dieu viennent les soutenir. Ou bien, il y a des décès, les hommes de Dieu viennent les soutenir. Mais cette fois-ci, c'est une différente image que nous voulons donner, avec l'idée du pasteur Kaku, c'est de nous retrouver pour prier. Pour prier, nous envoyons la communauté dans une nouvelle dimension, qui va créer une unité. Et ça ne dépend pas de combien de personnes tu as dans ton église, comment tu prêches, ou bien quoi que ce soit. Ça peut nous emmener ensemble, dans l'unité. Or, dans l'unité, comme nous le savons tous, le diable ne peut pas résister. C'est pour cela que nous voulons que les gens viennent et nous sommes persuadés qu'ils seront satisfaits pour cette première édition. Alors, pasteur, comme ça, à vous entendre, je suis tenté de vous poser une question. Je ne veux pas vous faire sortir un peu du carcan de l'émission de ce soir, du thème de ce soir. Non. Mais est-ce que, certainement que le pasteur Kaku, j'en dirais quelque chose tout à l'heure, est-ce que dans cette réunion de prière, quelque part, vous allez aussi évoquer le nom de la Côte d'Ivoire ? Oui, effectivement. Vous voyez, non seulement le nom de la Côte d'Ivoire, nous allons même parler de ça. Comme il a dit tantôt, il y avait un pasteur ghanéen, le bishop Boateng, qui sera avec nous. Donc, ce n'est pas focalisé particulièrement sur la Côte d'Ivoire, parce que ce ne sont pas seulement les chrétiens ivoiriens qui seront impliqués. Nous aurons d'autres communautés. Par exemple, dans mon église, j'ai des Séraléonais, j'ai des Libériens, j'ai des Jamaïcains. Vous voyez, la première des choses, c'est vrai que nous sommes des passeurs, nous sommes d'origine, comme on appelle, ivoirienne, mais ça, c'est là que nous avons été assemblés. Vous voyez, sinon, notre origine, elle vient de Dieu. Vous voyez, l'origine de Dieu, assemblée en Côte d'Ivoire et dispatchée sur la terre. Vous voyez, c'est ça, notre origine. C'est là. Donc, c'est vrai, nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Nous allons prier aussi pour les autres pays qui seront là, pour que l'harmonie soit là et que les autres ne soient pas frustrés. Mais, la première des choses, nous voulons que notre communauté réponde massivement et cela va aussi amener les autres communautés à s'y intéresser. On va voir probablement des Espagnols. Tout le monde est invité parce que la famille des dieux, elle n'a pas de barrière. Elle est universelle. Elle est universelle. Vous voyez, elle est universelle. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. C'est une première et nous voulons que vraiment les gens adhèrent massivement. C'est ce que je voulais ajouter. Alors, pasteur, vous avez parlé tout à l'heure de la création d'une plateforme. Vous avez parlé de pérenniser cet événement. Alors, je crois que vous allez nous donner un peu, dites-nous un peu où est-ce que, quand d'abord, cet événement aura lieu, où ça aura lieu et quels sont les contacts pour que si d'aventure des hommes de Dieu ou bien des hommes du monde voudraient bien sûr se joindre à vous pour déjà commencer leur premier pas dans la famille de Dieu, pour commencer leur premier pas dans l'Esprit de Dieu, puisse venir assister, prendre part à cette communion qui aura lieu. Alors, dites-nous un peu c'est quand ça aura lieu, où ça aura lieu et quels sont les contacts que vous avez. Voilà, merci Jermain. Effectivement, l'événement aura lieu le 27 septembre à partir des 18h, qui est un vendredi, à partir des 18h, et le samedi, parce que nous le faisons sur deux jours, le samedi, le samedi 28 septembre, à partir de 16h. Voilà, et l'adresse est 741 East 233 Bronx, New York, avec, pour ceux qui veulent la boîte Prostar, c'est la 104 56. Voilà, aussi, pour ceux qui, peut-être, veulent se déplacer avec le transport public, ils peuvent prendre le train 2, ils peuvent prendre le train 5 jusqu'à la 233. Je reprends, c'est le train 2, 5, qui va jusqu'à l'arrêt 233. Voilà, et pour les contacts, vous pouvez appeler les numéros suivants, il y a le 718, le 644, le 20, le 71. Il y a aussi le numéro 646, 515, 711, 64, il y a aussi le 203, le 808, le 1692, il y a aussi le 917, 459, 74, 90. Voilà, donc, voici les numéros suivants, que les uns et les autres peuvent appeler pour avoir de plus amples informations. Je voulais, avant de conclure, rappeler que l'événement ne se ligne pas seulement à nous quatre qui sommes les constituants aujourd'hui de la fiche, mais c'est un événement qui s'étend à bien d'autres hommes du Dieu qui seront là. Nous avons des pasteurs de la communauté qui seront là, mais comme on l'a dit, c'est une première. Donc, quelque chose doit être initié pour qu'elle s'étende à bien d'autres personnes. Donc, pour les, comme on appelle les prochaines, qu'est-ce que je voudrais dire? Les prochaines séances de prière, les prochaines réunions de prière. Les prochaines réunions de prière, effectivement, vous allez voir que ça sera plus étendu, ça sera plus élargi. Mais ce que nous voulons, c'est les communautés chrétiennes qui viennent ensemble. Je tiens vraiment à préciser cela. Ce n'est pas une église qui organise quelque chose, mais c'est les enfants de Dieu qui viennent ensemble pour prier, pour adorer et louer leur Dieu. Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui et c'est ce qui va s'étendre dans l'avenir. J'allais vous donner la parole parce que, pasteur, avant que vous ne commencez, avant que vous n'ajoutez quelque chose à ce que le pasteur Kaku George vient de dire, je voudrais aussi, après cela, je voudrais demander de lancer un appel et puis, nous allons suivre avec vous avec la prière de clôture. Oui, l'appel que je devais lancer, en fait, c'est dans le cadre de ces appels. Parce que nous avons toujours entendu les chrétiens nous dire, pourquoi vous ne venez pas ensemble et avoir une église et vous tous vous êtes, je pense que nous répondons à leur demande. C'est vrai que nous ne ne pourrons pas avoir un bâtiment où toutes les églises vont se réunir chaque dimanche pour prier ensemble, mais de temps en temps, en nous réunissant, nous répondons à leur demande et je suis persuadé que quand nous verrons les pasteurs de différentes organisations chrétiennes venir ensemble, ils vont s'adhérer. ils vont voir qu'il y a l'unité entre les hommes de Dieu. Et cela aussi garantit leur élévation spirituelle. Parce que quand ils voient que nous sommes unis, ils voient qu'il y a une famille unie, ils sont protégés, ils sont sécurisés dans cette union-là. Et ce qui fait que quand quelque chose se passe, nous sommes consolidés, nous sommes solides ensemble pour résoudre ce problème-là. Et c'est ce que je voulais ajouter. Donc, on invite tout le monde, tout le monde, sans exception. Ce sera une grande première et cette grande première va vraiment changer de vie. Et nous voulons que les gens viennent. Il y aura des guérisons, des miracles. Dieu sera présent. Dieu sera présent. Parce que Dieu aime les gens qui se réunissent de différents tribus, de différentes langues. parce que nous brisons la barrière, les barrières que les hommes instituient. Donc, c'est pour cela que nous lançons cet appel à tout le monde de venir et de soutenir cette première. Alors, nous allons suivre avec vous, avec la prière de clôture. Oui. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions. Nous bénissons, Seigneur, tes serviteurs, tes enfants qui sont ici, qui sont tenus de contribuer à leur manière à cette première édition de prière. Mais nous savons que, Seigneur, tu ne vas pas t'arrêter à cela parce que c'est ton œuvre. Et nous te demandons, Seigneur, en ce moment, Seigneur, d'être notre porte-voix dans le cœur des gens. Envoie des anges pour que, Seigneur, ce jour-là, les gens viennent des quatre coins de la cité pour que nous t'élévons, nous te bénissons. Nous te demandons, Seigneur, d'être le principal organisateur de ce moment. Bénis tous ceux qui viendront. Bénis tous ceux, Seigneur, qui vont écouter et accepter cet appel que nous leur lançons. Seigneur, nous te demandons de manifester ta gloire et ta puissance au nom de Jésus nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Sers amis d'Ivoire TV, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, bien sûr que nous recevions dans nos studios le pasteur Georges Kaku de Premise Land International Ministry. Il y avait aussi le pasteur Rabé Niappi de l'Église de la Communauté Unie en Christ et puis bien sûr le pasteur Yodé Ezeb de King of Kings Love Ministry. Ce soir, nous avons parlé de cette réunion de prière qui aura lieu les 27 et 28 septembre 2019. L'adresse, je vais vous la rappeler, c'est le 741 East, comment dire en anglais, en français, S, voilà, c'est la déformation. voilà, c'est le 741 est sur la 233e rue, c'est bien sûr ici dans le Bronx, les contacts, le pasteur Kaku Georges vous les a donnés, mais je vais les répéter, c'est le 718 644 2071, c'est le 646, c'est le 646, 515, 711, 64, le 203, 808, 16, 92, et c'est le 917, 459, 74, 90, Ivoire TV vous donne rendez-vous, nous y serons, et puis bien sûr, ce jour-là, comme le pasteur Yodé le disait tout à l'heure, encore une fois de plus, le Seigneur va manifester sa présence et des miracles seront opérés. Bonsoir, dormez bien, c'était Jean-Marc Kouassi depuis le studio d'Ivoire TV. Pasteur, merci beaucoup, merci encore, je vous la rappe. et puis pasteur, merci beaucoup. Merci, c'est pour nous le plaisir. Merci, bonsoir.